Le serment de la Moscou Faisal a tenu à l'égard de tout le peuple de Guinée, un peuple épris de paix et de fiscis, en des termes simples et clairs. Abou Barth, après le professeur Etwa Salam, lorsqu'il avait pris le pouvoir, c'est ce serment qu'il a tenu que le premier imam a retenu. Je me fais le devoir de reprendre en quelques mots lorsqu'il dit, n'ayez pas peur des fétiches, n'ayez pas peur de quoi que ce soit, ayez peur de Dieu. Le fait est que le fait qui est considéré comme le maillon le plus abaissant et abaissé doit être pris en compte dans le respect de la loi. Vous savez tout dire. Le droit de celui qui a une quelconque obligation vis-à-vis d'autorité, nous devons que nous, en tant que les acteurs de la justice, faire en sorte que la loi puisse être appliquée à tous, qu'on soit pauvre, qu'on soit riche, qu'on soit de l'autorité publique, qu'on soit de l'autorité privée, la loi doit être au-dessus de tout le monde, et c'est ce que je retiens, de ce qui a été dit, et vraiment ça a été profitable. C'est une journée, c'est une journée plugeuse, comme il l'a dit, c'est un symbole pour le peuple de Guinée. Nous prions Allah le plus puissant, de par sa miséricorde et de par sa grandeur, qu'il raffermit les cœurs des Guinéens, qu'il guide les magistrats qui ont la responsabilité de trancher, de juger, à ce qu'ils puissent le faire, dans le respect de leur serment, dans le respect strict de la loi, et à l'intérêt du peuple de Guinée dans son ensemble. Votre message à l'endroit de vos citoyens, religieux, musulmans, et à l'endroit de tout le peuple de Guinée ? La Guinée est un pays d'aïe. Ce que je voudrais quand même rappeler, c'est de dire, c'est, Il ne faudrait surtout pas oublier que lorsque les premières autorités religieuses prennent la parole sous la base des livres sains, sous la base des écoutiers sains, sous la base de la parole du prophète, sous la base de la parole religieuse, nous ne pouvons qu'appeler le groupe à comprendre et à s'approprier du contenu du serment qui a été donné. Que le peuple de Guinée sache que nous, les acteurs pour la justice, nous ne cesserons jamais d'éviter à ce que, ce pourquoi nous nous sommes engagés, à faire en sorte qu'il y ait la paix, à faire en sorte qu'il y ait l'actualité sociale, l'application de la loi, nous n'abandonnerons aucun citoyen, nous n'abandonnerons aucun acteur dans la défense des droits, mais dans la limite du respect de la loi. Je vous remercie. Merci.